Alors, les guerres d'indépendance de l'Amérique hispanique offrent un paradoxe, en tout cas une contradiction apparente, assez intéressante, entre d'une part de nouvelles politisations qui étaient en rupture avec les anciennes catégories de l'ancien régime, de la société coloniale d'ancien régime. Ces nouvelles politisations, on les voit pendant la guerre d'indépendance à travers la division entre d'une part les républicains indépendantistes et d'autre part les royalistes, pour simplifier. Et d'autre part, il y a également dans cette guerre d'indépendance des discours sur les combattants qui, pour un certain nombre d'entre eux, racialisent ces combattants et donc suggèrent la persistance ou la recomposition de conflits d'ordre socio-racial. Alors, comme vous voyez sur cette carte, ma présentation concerne le nord de l'Amérique du Sud, effectivement, à savoir le Venezuela et la Nouvelle Grenade, qui correspond aujourd'hui à la Colombie. Comme vous voyez, cette partie du nord de l'Amérique du Sud, elle est également très proche du bassin caribéen, ce qui n'est pas sans importance pour le sujet qui nous occupe, notamment concernant la révolution de Saint-Domingue qui a donné naissance à Haïti. Je reviendrai là-dessus. Pendant ces guerres d'indépendance, d'une part, de nombreuses constitutions ont explicitement accordé la citoyenneté à tous les hommes libres, quelles que soient leurs origines. C'est le cas, par exemple, de la première constitution de la République du Venezuela en 1811. Mais d'autre part, les discours qui portent sur l'interprétation de certaines phases du conflit montrent que certains protagonistes de ce conflit avaient parfois des grilles de lecture d'ordre socio-racial. On va voir de quelle manière est-ce qu'ils développaient ce type de grilles de lecture. C'était souvent, en réalité, une manière de chercher à délégitimer un adversaire que de vouloir lui assigner une identité, que lui-même ne revendiquait pas forcément, ou ne revendiquait pas du tout, d'ailleurs, en général. La réflexion sur cette contradiction, je l'amène ici à partir d'une étude d'archives originales, d'archives de l'Ankara espagnol qui sont situées, pour un certain nombre d'entre elles, en Espagne, notamment à Séville ou à Madrid, ou encore d'archives situées à Bogotá et à Caracas, aux Amériques. Ce sujet que je présente aujourd'hui est constitué également l'un des axes de ma thèse de doctorat que mentionnait Eric, qui portait justement sur l'émergence des hommes nouveaux, de nouveaux chefs de guerre, de nouveaux chefs politiques, à travers ce processus de guerre d'indépendance, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, étaient précisément d'ascendance considérée comme impure, d'après les catégories de l'Ankara espagnol dans l'Ancien Régime, qui ne correspondait pas à la limpieza esangre, c'est-à-dire d'ascendance afro-descendante, pour un certain nombre d'entre eux, ou d'ascendance amérindienne. Je vais évoquer ici deux types de discours sur l'altérité des combattants, utilisés par certains protagonistes des guerres d'indépendance. Le premier type de discours, c'est l'assimilation de l'ennemi à ce qu'on pourrait résumer par une formule qu'a trouvée le chercheur Alejandro Gómez, le spectre de la révolution noire, qu'on pourrait traduire par le spectre de la révolution de Saint-Domingue, celle qui a donné sens à Haïti. Et puis, le deuxième type de discours qu'on va mentionner ici, c'est les discours qui portaient sur les combattants amérindiens, qui ont beaucoup moins retenu l'attention de l'historiographie de ces dernières années, mais qui sont néanmoins assez intéressants à étudier. Pour conclure ce préambule, je voudrais aussi apporter d'emblée une précision. Même si c'est le thème d'aujourd'hui, je ne voudrais pas donner à croire que ces discours racialisants étaient les seuls qui étaient développés pendant ces guerres d'indépendance. Disons qu'il y avait également d'autres réalités qui existaient, ce qu'on peut qualifier de la fraternité d'armes, peut-être, ou en tout cas, l'interaction entre des individus d'origine multiple était une réalité quotidienne. Et donc, la racialisation n'était pas forcément quelque chose de permanent, mais plutôt quelque chose, j'insiste là-dessus, qui ressurgissait dans les discours à des moments de conflits politiques bien déterminés, lorsqu'il y avait une volonté de disqualifier un adversaire. Alors, en premier lieu, on va remonter un petit peu dans les années 1790. Il faut d'abord comprendre, je pense, pour comprendre ces enjeux de discours sur la racialisation dans les guerres d'indépendance de l'Amérique hispanique, l'importance de la révolution de Saint-Domingue et d'Haïti. C'est quelque chose qu'ont démontré de nombreux chercheurs ces dernières années, notamment le historien Marcel Dorigny qui vient de décéder, à qui j'imagine qu'on a déjà rendu hommage, qu'on peut mentionner, et d'autres chercheurs comme Bernard Guénaud ou encore bien d'autres comme Caroline Fick ou David Guégus aux Etats-Unis. Et malgré le fait qu'on ne lui ait pas encore fait toute la place qu'elle mériterait dans les programmes scolaires, il faut bien mesurer que cette révolution de Saint-Domingue, cette révolution d'Haïti, elle a une importance absolument colossale. Elle est aussi importante, selon moi et selon d'autres chercheurs, que la guerre d'indépendance des Etats-Unis ou que la révolution française. Cette révolution de Saint-Domingue, qu'est-ce qu'elle a engendré comme conséquence ? Elle a créé ce qu'on pourrait qualifier d'une sorte de grande peur dans le bassin caribéen, parmi toutes les élites créoles. Je rappelle brièvement que les révolutionnaires de Saint-Domingue avaient en quelque sorte mis la révolution française en face de ces contradictions, qu'ils avaient poussé, notamment mené par Toussaint L'Ouverture, à l'abolition de l'esclavage, qui avait été finalement accordé par la Convention en 1794. Puis, dans un second temps, en ayant vaincu les troupes de Napoleon Bonaparte, ces révolutionnaires de Saint-Domingue avaient amené à l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804, État directement issu de cette lutte contre la domination coloniale et esclavagiste. Ces événements des années 1990-1800 sont tout à fait considérables, ils engendrent une grande peur d'une révolution des esclaves dans tout le bassin caribéen, peur d'autant plus forte qu'effectivement, un certain nombre de révoltes éclatent à cette époque, comme vous le voyez sur cette image, dans tout le bassin caribéen, et pour certains d'entre elles, tout porte à croire qu'elles s'inspiraient plus ou moins directement des événements de Saint-Domingue. Ceci a des effets, notamment au Venezuela. Au Venezuela en 1995, une grande révolte a lieu à Corot, sur la côte de la mer Caraïbe, en face des anti-hollandaises, cette révolte d'esclaves fait redouter aux élites locales une contagion révolutionnaire. En 1801, côté Nouvelle-Grenade, à Cartagène des Indes, le gouverneur exprime aussi sa peur de la révolution noire, en craignant que tout sans l'ouverture n'organise une expédition de puissant domaine qui se lancerait à la conquête de l'Amérique hispanique. Dix ans plus tard, pendant les guerres d'indépendance proprement dites, cette peur de la révolution de Saint-Domingue n'a pas disparu des esprits. Au contraire, elle est toujours bien présente, et j'insiste à la fois côté royaliste comme côté républicain. C'est dans ce contexte que certains chefs de guerre, soit en raison de leur propre ascendance, parce qu'ils étaient afro-descendants, soit du fait de la composition de leur troupe, parce qu'ils incorporaient un grand nombre d'anciens esclaves ou de noirs libres dans leur troupe, ont pu être associés à cette peur de Saint-Domingue, ont pu être qualifiés de potentiels épigones de toussant l'ouverture par leurs adversaires. Commençons par José Thomas Boves. José Thomas Boves était un chef royaliste. Boves est un marin espagnol qui était né dans les Asturies en 1883, donc rien ne le prédisposait a priori à être revu comme l'incarnation de la Révolution Noire. Et pourtant, ce commerçant, établi dans les grandes plaines du Venezuela, était parvenu à former un certain nombre d'alliances qui lui avaient permis de créer une guérilla, une guérilla royaliste, combattait les indépendantistes. Et cette guérilla était formée en grande partie d'anciens esclaves. C'est pour cette raison que pour de nombreux membres de l'élite sociale du Venezuela, qu'il soit patriote ou qu'il soit royaliste, c'est-à-dire du même camp que Boves, Boves était vu comme un danger, comme un danger pour l'ordre social. Alors, vous le voyez ici, par exemple, décrit en ces termes par des aristocrates vénézuéliens qui ont pris parti pour l'indépendantisme et qui écrivent une lettre au gouverneur britannique de l'île de Trinidad. La teneur de cette lettre que vous voyez ici et que je résume est la suivante. Ils expliquent au gouverneur britannique de Trinidad que cette multitude d'hommes sans principe, c'est-à-dire l'armée de Boves, est en train de reproduire impitoyablement les scènes tragiques de Saint-Domingue et de Santo Domingo, partie espagnole, et que cet exemple pourrait se propager dans les colonies voisines, ce sont entendus dans vos propres colonies, les colonies britanniques. Et par conséquent, ils en appellent à l'aide britannique contre ces armées de Boves, au nom, si vous voulez, de cette possibilité d'une révolution des esclaves qui pourrait advenir, selon eux, au Venezuela. Donc ça, c'est un jugement porté sur Boves par ses adversaires, par les républicains, qui cherchent à le délégitimer en disant « Le royalisme de Boves n'est en réalité que le masque de son véritable projet, du véritable projet de son armée, qui est de faire une nouvelle révolution d'Haïti ». Mais ce jugement n'était pas seulement partagé par ses adversaires, il était également partagé par certains royalistes même, alors même que Boves est royaliste, j'insiste, notamment par certains membres de l'élite espagnole, comme ce juge de l'audiencia, José Medina, qui craint, en voyant la propagation des troupes de Boves à travers le pays, que la province du Venezuela ne succombe aux destructions de l'histoire récente de Saint-Domingue, selon lui. Il faut dire aussi que selon d'autres témoins, notamment un ancien monnier de Boves, les troupes de Boves auraient procédé dans certains villages à, je cite, « la destruction systématique des Blancs ». Alors, en réalité, ce dont on se rend compte quand on regarde des recensements, c'est qu'il s'agissait probablement d'une exagération extrêmement forte, qu'il n'y avait pas de destruction systématique des Blancs de la part de Boves, tout au plus l'élimination des élites patriotes dans certains villages. D'autant plus que quand on regarde précisément ce que faisait Boves à partir d'autres sources, on remarque qu'il n'était pas seulement, comme on ne voit pas certains, une sorte d'interprète de la volonté populaire révolutionnaire, mais qu'il était aussi capable de former des alliances avec une partie des élites, notamment avec les marquis de Casaleone, une grande famille du Venezuela. Et à travers l'étude de cette proximité avec la famille de marquis de Casaleone, on voit d'ailleurs que probablement certains des esclaves que recrutait Boves ne venaient pas forcément nécessairement par leur propre volonté, mais aussi parce que certains esclavagistes royalistes eux-mêmes les avaient embrigadés dans les troupes. Donc tout ça nous amène à relativiser un petit peu la vision de Boves comme interprète de la Léos-sur-Noire, et surtout à voir que le jugement qui était porté sur lui sous cette forme était lié à des critiques et à des rivalités, à une volonté de le délégitimer, qu'elle vienne de son propre camp ou du camp inverse. Voilà pour Boves dans le camp royaliste. Si on se penche maintenant vers l'armée patriote, il y a un autre général qu'on peut mentionner, le général Manuel Piar, sur lequel je passe rapidement, on passe à la seconde partie, qui lui est un peu le pendant de Boves côté républicain, qui est un général républicain, alors lui qui est d'origine afrodescendante, qui est un métis, et qui a été accusé dans son propre camp, notamment pour Simon Bolivar, d'avoir fomenté une guerre contre les Blancs, d'avoir fomenté un projet de révolution de type haïtien. Alors je ne m'étends pas sur Piar aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en résumé, Piar, sous ce prétexte de vouloir fomenter une révolution de Saint-Domingue, a été accusé par Simon Bolivar et par d'autres officiers républicains de trahison. Un procès lui a été intenté, à l'issue duquel il a été exécuté. Sur ce point, personnellement, la conclusion à laquelle je suis arrivé est que cette accusation ne correspondait pas à son propre projet, mais était encore une fois avant tout une accusation destinée à le délégitimer dans le cadre des rivalités entre chefs de guerre républicains, et notamment sa propre rivalité avec Simon Bolivar. Alors il n'en demeure pas moins que cet argument était aussi repris dans la propagande royaliste, comme le montre ce document que je vous montre ici, notamment dans ce document d'un prêtre catalan qui stigmatise l'armée des Noirs, Sambos, Mulatres, et tous les autres castas, castas c'est le terme qui désignait, on va dire, toutes les personnes afrodescendantes, pour le dire vite, dans l'empire espagnol, mais traditionnel, toutes les autres castas perverses, dont se composent ces masses rebelles. Donc là, on voit également un recours à la racialisation comme manière de délégitimer l'armée patriote, avec en arrière-plan toujours ce spectre de la révolution de Saint-Domingue. Donc, en conclusion de cette première partie, ces discours avaient principalement deux origines, ces discours de racialisation, des combattants afrodescendants, à la fois une peur bien réelle, la peur des puissants de voir s'effondrer l'ordre esclavagiste, et puis la deuxième origine, plus politique, voire politicienne si l'on veut, tout simplement la volonté de délégitimer un adversaire en l'associant à ce qu'il y avait, selon eux, de plus dangereux, de plus menaçant sur le plan politique à l'époque, à savoir une potentielle imitation de l'exemple haïtien. Alors, passons maintenant à la question des Amérindiens. Alors, concernant les combattants amérindiens, le type de discours formulé est tout autre, dans la mesure où ils ne sont pas associés, en tout cas dans l'espace que j'étudie le Venezuela et la Colombie, ça pourrait être différent dans l'espace Andin au Pérou et au Pérou, l'actuel Bolivie, mais enfin, dans le nord de l'Amérique du Sud, ils ne sont pas associés à la possibilité d'une révolution radicale. Il n'y a pas de grande peur des combattants amérindiens comme étant potentiellement des révolutionnaires dangereux pour l'ordre social, si vous voulez. Mais tout comme les improdescendants, ils ont été très nombreux à combattre à la fois dans le camp patriote et à la fois dans le camp royaliste, dans les deux camps. Dès lors, on peut se demander aussi en quels termes ils étaient évoqués dans les sources. Est-ce que leurs origines ethniques étaient l'objet d'un type de qualification particulière dans les sources ? Alors, je vous propose de commencer par d'étudier ces deux combattants, en l'occurrence deux colonels de l'armée royale, les Amérindiens, ou plutôt des Métis aux ascendances amérindiennes, Juan de los Ríez Vargas et Agustin Agualongo. Alors, Ríez Vargas, par exemple, était surnommé par les Espagnols le plus fidèle de tous les Indiens. Ça, c'est une formule qui est intéressante, le plus fidèle de tous les Indiens. Il y a une association de l'origine amérindienne à la question de la fidélité. Alors, ce Ríez Vargas, il a joué un rôle tout à fait majeur dans l'organisation du camp royaliste, de l'armée royaliste au Venezuela, ce que j'ai pu constater par sa correspondance militaire. Et sa correspondance, elle témoigne finalement de sa capacité à être reconnue comme un chef légitime par des combattants de toutes origines. Son ascendance amérindienne n'est pas, et très rarement mentionnée en réalité. Et c'est un petit peu la même chose pour Agustin Agualongo. Alors, Agustin Agualongo, lui, c'est du côté du sud de la Nouvelle-Grenade. C'est également un chef amérindien, d'origine amérindienne métisse, et également un colonel de l'armée royaliste. Et lui aussi également, dans les discours qui sont portés sur lui, il est avant tout reconnu pour sa valeur militaire, pour son autorité, mais pas qualifié en tant qu'amérindien en tant que tête. Alors, en fait, ça, ça nous amène à sans doute faire des distinctions sur toutes les nuances qu'il faut faire derrière le terme général d'amérindien. En réalité, Reyes Vargas et Agualongo sont parfois qualifiés de « indios » dans les discours, « indios », « indiens », si vous voulez, mais culturellement, ce sont des métisses. Ce sont réellement des métisses, au sens où vous l'entendrez Gwizinski, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont catholiques, qui sont intégrés à la monarchie espagnole, qui ont une ascendance amérindienne qui est connue, mais qui ne sont pas associés, en tout cas d'après les textes qu'on a, à une culture bien spécifique, bien distincte de celle de la monarchie espagnole. En revanche, c'est différent lorsqu'on considère d'autres types de combattants amérindiens qui sont des combattants amérindiens qui, à l'époque coloniale, étaient un petit peu plus en marge de la société coloniale d'Ancien Régime, qui n'étaient pas directement intégrés à cette société coloniale d'Ancien Régime parce qu'ils vivaient dans des régions plus reculées, par exemple, dans des régions, par exemple, dans la jungle du fleuve Orenoc. Et par contre, ces amérindiens, eux, lorsqu'ils entrent dans la guerre d'indépendance, lorsque, pour certains d'entre eux, ils s'allient avec les patriotes ou avec les royalistes, là, il y a pour les protagonistes une différence chez eux qui saute aux yeux, qu'ils sont qualifiés comme étant différents culturellement. notamment par leur manière de combattre, leur manière de combattre qui est associée souvent à une forme d'excès. Par exemple, il y a des textes qui décrivent la manière dont certains se peignaient le visage avec du sang ou dont ils se battaient au corps à corps jusqu'à la mort en refusant de battre en retraite, contrairement à d'autres combattants. Donc, il y a la description, si vous voulez, d'une sorte de bravoure insolente et intrépide. Et dans la manière dont était évoquée cette bravoure, il y a une forme d'exotisation de ces combattants amérindiens. Alors, cette exotisation, peut-être qu'il faut la comprendre aussi à la lumière du type de source qu'on étudie et à la manière du public auquel ces sources étaient destinées. Par exemple, lorsqu'on a des textes qui émanent de l'autobiographie de Rossi Antonio Paez, un chef politique vénézuélien qui publie son autobiographie, son autobiographie s'adresse à un public, elle s'adresse à un lectorat. Et donc, dans le but de s'adresser à ce lectorat, peut-être que l'exotisation est aussi une stratégie littéraire, voire une stratégie éditoriale. Dans d'autres cas, par exemple, ce cas qui apparaît ici, comme le cas du colonel royaliste Raphaël Lopez, qui décrit la manière dont il a combattu des Amérindiens alliopatriotes, qu'ils appellent les assassins barbares, manassilés et touppépés. Donc là, on voit déjà, rien qu'avec les noms, ce ne sont plus des Amérindiens médis, ce sont vraiment des Amérindiens qui ont gardé leur nom originel. Il les qualifie de cette manière, et il insiste sur la violence extrême, là, dans le cadre d'une correspondance militaire, pour valoriser son propre exploit, pour dire, voilà, ma victoire mérite beaucoup d'éloge, parce que j'ai vaincu un adversaire particulièrement violent, particulièrement barbare, et il replonge un peu dans les discours anciens de la conquête sur l'indio barbaro, l'indien barbare. Donc, encore une fois, ce discours, quelque part racialisant, ou en tout cas ethnicisant, dans ce cas-là, il correspond aussi à des objectifs politiques spécifiques de l'auteur. Alors, je vais conclure, puisqu'il est temps, pour dire qu'en résumé, l'évocation des combattants noirs ou amérindiens dans les sources des guerres d'indépendance du Vénézuèle à Colombie oscille entre deux pôles, entre deux types de discours. Il y a d'une part un discours qui est le discours qui est avant tout structuré par la bipolarisation royaliste républicain, discours intégrateur peut-être quelque part, en tout cas, qui met en avant avant tout la fraternité d'armes, les considérations logistiques et tactiques, l'appartenance à un camp politique et non pas à un camp ethnique, et dans lequel les races et la racialisation n'est pas quelque chose qui est mentionné. Et puis, par contre, il y a des discours quelque part différentialistes qui, ainsi, sur la manière dont certains combattants s'écarteraient d'une norme, d'une norme guerrière ou d'une norme politique, en insistant sur l'appartenance ethnique ou raciale. Et dans ce cas-là, ce sont les discours qui correspondent toujours à des objectifs politiques spécifiques, à la volonté de délégitimation. Donc ça, ça m'amènerait à dire qu'à mon avis, quelque part, la guerre est à la fois un opérateur d'égalité, au sens où chacun peut démontrer sa valeur dans la guerre, et une fois que quelqu'un est accédé au grade de colonel ou de général, qu'il soit afro-descendant ou amérindien, personne ne peut nier sa valeur militaire, personne ne peut nier sa valeur, donc à ce niveau-là, c'est un opérateur d'égalité. Mais cependant, la guerre par les conflits qu'elle génère est propice aussi aux discours violents, aux discours agressifs, et dans ces discours agressifs, peut surgir comme moyen de délégitimer un adversaire, d'attaquer un adversaire, le recours à l'origine ethnique. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.